On va faire un petit exercice tout à l'heure, très vite, sur la démarche scientifique. Je voudrais un petit mot quand même, puisqu'on est dans le ludique de ce jeu vidéo que vous avez lancé. Il a été entièrement fabriqué au CEA, en interne. C'est un jeu qui s'appelle le prisonnier quantique, qui a été fabriqué en interne au CEA, développé en interne au CEA. C'est-à-dire que c'est un jeu qui n'a pas un budget spectaculaire, comme les grandes franchises de jeux vidéo. Mais c'est un jeu qui utilise un mode de fonctionnement qui parlera au plus ancien, disons. Il y a un scénario. C'est point and click, mais c'est un jeu, c'est un vrai jeu. Et ça, c'est qui est important. Pareil, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Il faut que ce soit un jeu plaisant, avec une intrigue, avec un scénario, quelque chose qui soit esthétique. Et puis, derrière, il y a des énigmes à résoudre. Puisque c'est une jeune fille qui s'appelle Zoé, qui mène une enquête pour retrouver un physicien qui semble avoir complètement disparu. Et pour, évidemment, le retrouver, elle va devoir résoudre un certain nombre d'enquêtes fondées sur la science. Alors, le jeu s'appelle prisonnier quantique, parce qu'il y a une affaire de physique quantique derrière, bien sûr. Mais au détour de toutes les enquêtes, toutes les énigmes que doit résoudre Zoé, elle va naviguer dans tout un tas de disciplines qui peuvent être la physique, la chimie, la biologie, l'électronique, etc. Et donc, se balader dans tout un tas de disciplines scientifiques et techniques, de sorte qu'elle arrive finalement à comprendre ce qui est arrivé aux physiciens disparus. C'est en ligne, c'est accessible à tous, c'est gratuit, il faut le préciser. Oui, c'est un petit jeu. Ce n'est pas péjoratif du dos, c'est un petit jeu, c'est-à-dire une douzaine d'heures. Ça peut vous occuper sérieusement. Les grands jeux, les grands jeux des grandes sciences, c'est des centaines d'heures de jeux. Là, c'est une douzaine d'heures. On peut être accroché. Il y a évidemment des énigmes. Et une chose qui nous paraissait importante, c'est qu'on ne soit pas pénalisé si on rate. Donc, si on rate, on ne perd pas de points. Donc, ce qui compte, c'est de trouver les réponses par essai-erreur, en étant un peu guidé éventuellement. Il y a des petites vidéos éventuellement qui rentrent encore plus dans le détail. Mais l'idée était vraiment de ne pas pénaliser les fautes. Donc, on ne perd rien à se tromper. Au contraire, on apprend plus en se trompant. Bon, alors, ça muscle un peu les connaissances, évidemment. Mais ça permet aussi de développer un peu la démarche scientifique. Pas un peu, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose comme, finalement, on doit résoudre des énigmes. On mène une enquête et, finalement, la recherche scientifique, en physique en particulier, c'est quelque chose comme des énigmes. Le fonctionnement du soleil, l'âge de l'univers. Ce qu'on va faire maintenant. Ce qu'on va faire maintenant, oui, comme exemple. Mais qui permettent de mener une enquête sur ce monde qui s'offre à nous et dont on doit décrypter, finalement, les mystères pour notre compréhension du monde, pour mieux le saisir. Alors, on peut montrer ça. Exactement, on peut faire ça en direct, pratiquement. Oui, on va le faire en direct. Alors, je vais reparler un petit exercice. Donc là, d'abord, on part d'une image qui est d'un film bien connu, qui est une image du film qui est Avatar. C'est toi qui lance ces images. Oui, alors, moi, je l'ai là sur mon écran. Je ne la vois pas. Ah, voilà, on la voit sur le retour. Donc là, qu'est-ce qu'on voit sur cette image ? D'abord, c'est toujours important de comprendre qu'est-ce que l'on voit, parce que sinon, on ne peut pas vraiment réfléchir. Ça ressemble à la Terre. On voit du vert sur le monde qui est devant, du vert, du bleu. Le vert, c'est sûrement les continents, avec des arbres. Le bleu, les océans. Le blanc, les nuages. Mais en fait, ce n'est pas du tout la Terre. C'est un monde qui s'appelle Pandora. Je dis un monde et pas une planète, parce que ce monde est en orbite autour d'une planète qui se trouve être l'énorme géante gazeuse qui est derrière, qui est la planète Polyphème, qui ressemble d'ailleurs diablement à Jupiter avec cette énorme tâche que l'on voit, cet énorme tourbillon que l'on voit. Et puis, on voit un petit peu en bas à droite, un tout petit peu proche de Pandora, on voit le vaisseau qui a amené les humains depuis la Terre. Et puis, à gauche, on voit un petit machin, une petite tâche noire. Déjà, on va se concentrer sur Pandora. Et la question qui est posée, quelle est la source, la direction de la source de lumière qui éclaire la scène ? Voilà. Donc, je livre ça à votre sagacité. Fred, Julien, s'il veut répondre. Alors, là, évidemment, on voit directement Julien. Oui, alors à première vue, on dirait que ça vient de la gauche. Oui, exactement. C'est une bonne réponse. C'est une réponse acceptable. Mais on va voir qu'on peut faire beaucoup mieux, bien sûr. Parce que quand on dit à gauche, il y a beaucoup de gauche. Je veux dire, il y a à gauche vers le haut, vers le milieu, vers le bas. Bref, il faut essayer de préciser un peu les choses. Donc, toute la difficulté, ça va être de trouver une réponse qui soit suffisamment précise pour qu'elle soit compréhensible par tous dès qu'on a l'image devant les yeux. Parce qu'à gauche, il y a plein de directions possibles. Alors, il y a un point qui est important. Il y a un élément important de l'image qui est ce qu'on appelle le terminateur. Le terminateur, c'est cette ligne que j'ai matérialisée par cette ligne jaune qui est cette ligne qui sépare le jour de la nuit. Donc, le jour, parce que c'est le côté éclairé de Pandora. La nuit, c'est le côté qui est plongé dans l'ombre. Donc, il y fait nuit. Alors, on se dit, si on sait matérialiser ce terminateur, où est la source de lumière ? On a envie de dire dans la direction perpendiculaire au terminateur, côté jour. Voilà, une réponse possible. Alors, vous voyez que c'est une réponse qui est beaucoup plus technique. Donc, on peut dire à gauche, finalement, ce qui est déjà un élément de réponse. On a bien compris que, bien sûr, ça vient plutôt de la gauche à cause de la partie éclairée de Polyphème et de Pandora. On se dit, la réponse, une réponse prise, ça serait dans la direction perpendiculaire au terminateur, côté jour, ou opposé au côté nuit. On voit déjà que la réponse, elle est plus technique, elle est plus longue, mais elle est beaucoup plus précise. Et donc, ça, c'est très important, la notion de vocabulaire, de précision dans le langage quand on veut expliquer quelque chose, se faire comprendre et surtout, le communiquer de façon très détaillée. Alors, on peut se demander, est-ce que dans cette image, il y a d'autres éléments qui vont dans le même sens ? Alors, on peut regarder le petit satellite qu'on voit à gauche, qui est petit. Qu'est-ce qu'il a ? Il a aussi un terminateur. Voilà, il est là. Il a aussi la perpendiculaire au terminateur. Regardez mes deux flèches jaunes, elles semblent parallèles, elles le sont quasiment. Et donc, ça désigne la même direction. Donc, on se dit, si je regarde l'élément central de l'image, Pandora, ça me désigne une direction très particulière. Je regarde le petit satellite, je fais le même travail. C'est un peu plus compliqué parce qu'il est petit, il faut être plus précautionneux. Mais ça désigne à peu près la même direction. Donc, on est satisfait, on a l'impression que vraiment, ça vient de la gauche, enfin, de en haut à gauche. Et on a même une direction très précise qu'on peut représenter. Alors maintenant, question suivante. Qu'est-ce que c'est que ce bidule noir, cette petite tâche noire à la surface ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez une idée, vous ? On dirait un morceau de matière noire qui absorbe toute la lumière. Oui, alors ça peut être un morceau de matière noire, de quelque chose qui absorbe la lumière, effectivement. Voilà une possibilité. Il y en a tout un tas d'autres. Alors, celles que vous proposez, Julien, toutes ces propositions sont pertinentes. On te demandait, dans cette situation-là, il n'y a pas de bonne... Il n'y a pas de limite, on peut tout imaginer. On est libre d'imaginer ce qu'on veut. Ensuite, la question suivante, c'est de se dire, est-ce qu'on peut qualifier chacune des propositions, quand même les jauger ? Est-ce qu'elles sont vraiment pertinentes ? Alors, par exemple, une autre proposition qui m'a été faite en direct par des élèves. J'ai fait cette séance-là de nombreux soirs avec des élèves de CM2 ou de 6e, même des enfants qui n'ont pas forcément de grandes connaissances scientifiques mais qui déjà, évidemment, se posent des questions sur le monde. Alors, on pourrait dire, c'est un autre satellite. Après tout, ça pourrait tomber sous le sens. Alors, si c'est un autre satellite, proposition acceptable. Si c'est un autre satellite, qu'est-ce qu'il y a comme conséquence ? Voilà le point important. Ce n'est pas se satisfaire simplement de la réponse que l'on propose mais de se dire, est-ce que je peux juger de la pertinence ? Si c'est un autre satellite, il va être éclairé par la source de lumière qui éclaire la scène. Donc, il doit avoir lui aussi un terminateur. Donc, un côté jour et un côté nuit. Si on regarde attentivement le petit point noir, comme Julien l'a tout de suite vu, il est entièrement noir. Il n'y a pas de terminateur. C'est une petite tâche noire. Donc, ce n'est pas un satellite. Donc, si c'est un satellite, on est un peu ennuyé avec ça. Ça ne semble pas satisfaire aux conditions qui semblaient correctes quand on regardait les deux autres éléments de la scène. Deuxième hypothèse. Alors, une autre proposition et qui est du même genre que celle de Julien. C'est-à-dire un peu curieuse. On aurait tendance à dire il se moque de nous. Julien, Julien. Non. Eh bien, justement, on la garde. On la garde pourquoi ? Parce qu'elle nous fait réfléchir. C'est un trou dans la planète. Voilà une proposition Alors, ses camarades rigolent. Mais je dis non, non. Il a dit ça. Il a une raison, certainement. Je lui pose la question à l'enfant. Il me dit Eh bien oui, quand on fait un trou dans une boîte ou dans quelque chose, c'est noir. Eh oui. C'est pertinent. Donc, il y a quelque chose qui fait sens quand il voit ce rond noir à la surface. C'est un trou dans la planète. Alors, on pourrait discuter. Il faudrait un trou vraiment profond pour que... Mais c'est un trou dans la planète. Alors, en quoi cette réponse-là ne peut pas être acceptable une fois qu'on réfléchit mieux ? Oui. Eh bien, la planète derrière est une géante gazeuse. Ça, il faut le savoir. C'est du gaz. Ah voilà, il faut le savoir. Ou il faut la regarder et se dire Ah, c'est vrai. Elle ressemble diablement à Jupiter, cette planète. Ça doit être une géante gazeuse. Donc, ça ne tient pas à trop. Et faire un trou dans le gaz c'est un fluide comme dans l'eau. On enlève du gaz et il y a du gaz à côté qui vient combler le trou. Donc, la planète n'étant pas solide, on ne peut pas considérer que le trou soit une hypothèse acceptable. D'accord. Troisième. Ça pourrait être aussi... Alors, il y a une possibilité aussi que certains me font, notamment chez les adultes, me disent c'est l'ombre du petit satellite. Ben, pourquoi pas, oui. L'ombre du petit satellite. Alors, on se dit ben, oui, après tout, pourquoi pas. Mais bon, la direction... Mais alors, si c'est l'ombre du petit satellite, alors, on va aligner l'ombre et le petit satellite et ça va nous donner une direction. Ah oui. Et cette direction, elle n'a rien à voir avec les précédentes. On a l'impression que ça ne marche pas. Mais alors, c'est là qu'arrive un deuxième... une discussion. Et on voit un autre élément important dans cette élaboration des connaissances scientifiques. On expose aux autres. On se confronte à leur avis mais maintenant, quand même... Tu sais qu'elle est gazeuse derrière donc un trou, ça ne marche pas. Ah ouais, t'as raison. Mais alors, du coup, c'est l'ombre de l'autre. Mais... Oui, mais moi, je lui réponds mais si c'est l'ombre, ça ne marche pas, ce n'est pas la bonne direction. Et là, on se rappelle que le système polyphème Pandora est dans l'étoile et tourne autour du système d'Alpha du Centaure. Alpha du Centaure qui est une étoile qui existe réellement, la plus brillante de la constellation du Centaure. Et c'est un système à deux étoiles. Il pourrait y avoir donc deux sources de lumière. Donc, OK, ça veut dire que c'est acceptable. Ça a l'air bizarre. Oui. Mais... Pourquoi pas ? Après tout, deux étoiles. Deux étoiles de direction, ça peut marcher. Oui. Très bien. Deux étoiles de direction. Ton argument, je l'entends. Oui, mais attends. Deux étoiles de direction... Oui, on devrait avoir... Et sur les autres, là. Sur les autres, il doit y avoir une conséquence. Il doit y avoir une conséquence. Il doit y avoir une conséquence sur le petit... Mais aussi sur Pandora. Bien sûr. On devrait avoir deux terminateurs puisqu'il y a deux sources de lumière. Je n'en vois pas deux. Donc, ça ne marche pas. Et là, on voit qu'en est dans une situation, on se dit si ce que tu dis est vrai, alors il doit se passer telle chose. Je constate que telle chose ne se produit pas. Donc, ce que tu dis n'est pas vrai. Et donc, on est dans un erreur qu'on appelle par contraposition où on regarde non pas si ce que tu dis va être vrai, mais s'il y a des possibilités que des conséquences de ce que tu dis soient faux. Et s'il y a des conséquences fausses, c'est-à-dire que je ne constate pas dans le réel d'observation ou d'expérience, alors ta proposition initiale, il y a un problème parce qu'elle a des conséquences qui ne tiennent pas la route. Et puis, dernière possibilité, et c'est là la plus, presque la plus scandaleuse, on pourrait se dire, c'est l'ombre d'un autre satellite. Mais qui serait où ? En dehors du champ. En dehors de l'image. En dehors de l'image, puisqu'on ne le voit pas. Il serait situé dans quelle direction ? Eh bien, on peut la désigner, cette direction parallèle aux deux directions que nous avions déterminées initialement. Mais là, on est en train de faire quelque chose qui a l'air un peu scandaleux. On est en train de dire, eh, il y a quelque chose d'invisible qui explose, qui rend compte de quelque chose de visible. Et là, on aurait l'impression que c'est les fantômes. Ah, le truc est tombé, c'est les fantômes. Mais on a le droit de faire ça en science. On ne peut pas s'arrêter là. Il faudrait maintenant demander des financements pour que la caméra d'Avatar tourne, le champ soit plus large, elle tourne, et qu'on voit qu'il y a bien un satellite supplémentaire. en astrophysique et les astronomes, vous avez des outils pour aller justement balayer ailleurs et essayer de confirmer. Quand il y a des propositions qui sont faites, tout à l'heure, Julien parlait de matière noire, eh bien, cherchons-la, cette matière noire. Cherchons-la. Et puis, si ce truc est complètement noir, imaginons que ce soit effectivement une sorte de radeau flottant à la surface des nuages de polyphème parfaitement noir. Parfaitement noir. Très bien. Mais du coup, s'il est parfaitement noir, qu'est-ce à dire ? Il absorbe intégralement la lumière visible du soleil qu'il frappe ce radeau noir. Donc, il chauffe. Alors, changeons notre longueur d'onde d'observation et passons en lumière infrarouge. Si ce machin noir devient extrêmement brillant parce qu'il est chauffé par la lumière qu'il absorbe et qu'il va rayonner sans infrarouge, je dirais, Julien, respect, très bonne position. C'était défendable. Mais pour ça, il faut mener une investigation supplémentaire dont malheureusement je n'ai pas l'image en infrarouge. Donc, si on refait la boucle, la démarche scientifique, c'est comme ça ? C'est hypothèse. On fait des hypothèses qui ont l'air d'être pertinentes au regard du réel que l'on constate. Elles ont des conséquences, ces hypothèses. On va vérifier. On sait. Vous-même, votre équipe, d'autres gens vont vérifier si vos hypothèses sont pertinentes dans le réel. Les conséquences de votre hypothèse sont pertinentes. Si elles le sont, bien jouées. Ça ne veut pas dire que vous avez raison. Ça veut dire que vous avez peut-être pas tort. Pas faux. Pas encore faux. Peut-être ça reviendra un jour. Et en revanche, si les conséquences de votre hypothèse ne sont pas vérifiées, là vous avez faux. Il y a un problème quelque part. On vérifie tout. Les observations, les mesures, les calculs, on vérifie tout. Et s'il y a un problème, il faut jeter. C'est le réel qui a raison. On jette l'hypothèse et on la remplace. Et donc, ce que disent les sciences, finalement, ce dont parlent les sciences, ce qu'on enseigne à l'école, c'est l'ensemble des choses sur lesquelles elles n'ont jamais été prises en défaut. C'est pas dire qu'elles sont justes. Ça veut dire qu'elles ne sont pas fausses, mais ça fait longtemps qu'elles ne sont pas fausses. Vous m'avez dit la science peut dire avec certitude ce qui est faux, mais pas ce qui est vrai. Exactement. On est sûr que c'est faux. Les choses sont fausses parce qu'elles ont des conséquences non pertinentes avec le réel d'observation ou d'expérience. Une petite nuance quand même. Il faut faire attention. Ce n'est pas pour autant qu'il faut tout remettre en cause et raconter n'importe quoi comme la Terre plate, par exemple. Les choses qu'on appelle les connaissances scientifiques, elles résultent d'une élaboration des connaissances. On a élagué les connaissances. Toutes les choses non pertinentes ont été éliminées et celles que l'on garde, elles n'ont jamais été prises en défaut. Donc peut-être elles le seront un jour, mais ce n'est pas parce que je le vaux bien. Ce n'est pas parce que je pense que oui, le... Non. Il faut arriver avec des arguments. Les choses qui fonctionnent, on les garde jusqu'à preuve du contraire. Sous-titrage ST' 501